Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment enregistrer les variations de stock lors de l'inventaire de fin d'année. Nous allons partir de l'exemple suivant. L'entreprise Fait Tout a d'une part une activité de production puisqu'elle extrait du miel de ses ruches qu'elle transforme en différents produits. D'autre part, cette entreprise a une activité commerciale puisqu'elle revend dans son magasin des produits qu'elle achète à divers fournisseurs. Au 31 décembre de l'année N, l'état de ces stocks est le suivant. Nous connaissons les stocks au 1er janvier et au 31 décembre. La constatation des stocks est une opération d'inventaire. Nous allons donc enregistrer nos écritures le dernier jour de l'exercice comptable. Ici, nous supposons que l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Par conséquent, ce sera le 31 décembre de l'année N. Ces écritures vont se faire en deux étapes. Nous aurons dans une première étape l'annulation du stock initial et dans une seconde étape la constatation du stock final. Pour annuler le stock initial, c'est-à-dire le stock du 1er janvier N, nous allons solder les comptes de stock qui étaient débiteurs des montants relatifs au stock du 31 décembre du précédent inventaire. En effet, ces comptes n'ont pas été mouvementés lors de l'exercice N. En l'occurrence, ici, nous allons donc créditer les comptes suivants. 31 pour les matières premières, 32 pour les autres approvisionnements, 33 pour les encours de production de biens, 355 pour les produits finis et 37 pour les stocks de marchandises. Au débit, nous allons constater la variation de stock dans des comptes de classe 6 ou 7. Nous utiliserons le compte 6031 pour la variation de stock de matières premières, 6032 pour la variation de stock des autres approvisionnements, 7133 pour les encours de production de biens, 7135 pour les produits et 6037 pour les stocks de marchandises. Une fois notre stock initial annulé, nous allons pouvoir, dans une deuxième écriture, constater le stock final, c'est-à-dire le stock du 31 décembre. L'écriture sera l'inverse de la précédente, puisqu'une fois soldés, les comptes de stock vont être débités à nouveau avec les valeurs du 31 décembre. Cela va donc nous donner l'écriture suivante. Nous allons débiter les mêmes comptes que précédemment, mais cette fois-ci avec leur nouvelle valeur du 31 décembre. Et nous allons, au crédit, utiliser les mêmes comptes de variation de stock que précédemment, avec les valeurs du 31 décembre. Quelle sera l'incidence de ces opérations sur la présentation du bilan ? Eh bien, dans l'actif du bilan, plus précisément dans la partie actifs circulants, nous allons retrouver dans le montant brut les soldes des comptes 31, 32, 33, 34, 35 ou 37, qui représentent la valeur de notre stock. Si des dépréciations ont été enregistrées, nous les retrouverons dans les comptes 39, dans la deuxième colonne. Enfin, le net sera calculé par soustraction entre le montant brut et les amortissements et dépréciations. Dans notre exemple, le bilan au 31, 12 aura l'allure suivante. Nous allons tout simplement y retrouver les montants enregistrés dans notre comptabilité au 31 décembre. Par conséquent, nous aurons en montant brut les valeurs que nous avons enregistrées ici, à savoir, pour les matières premières et autres approvisionnements, 30 700 euros qui correspondent à la somme de ces deux premiers chiffres. Puis, sur les autres lignes, nous retrouvons les montants suivants. Nous supposions ici qu'il n'y avait pas de dépréciation. Par conséquent, le montant net est égal au montant brut. Quelle sera l'incidence de ces opérations sur la présentation du compte de résultat ? Pour le savoir, nous allons réaliser les comptes en T pour les comptes de variation de stock que nous avons utilisés, c'est-à-dire les comptes des classes 6 et 7. Si nous prenons le compte 6031, par exemple, et bien ce compte a été débité de 32 000 euros pour annuler le stock initial, il a été ensuite crédité de 24 000 pour constater le stock final. De la même manière, nous pouvons reporter les montants dans les autres comptes de classe 6 et de classe 7. Nous en déduisons ensuite facilement la valeur du solde, qui sera débiteur ou créditeur selon les cas. Ce sont ces soldes que nous allons reporter dans notre compte de résultat. Commençons par reporter les variations de stock de matières premières. Ce compte est un compte de classe 6 qui présente un solde débiteur, c'est-à-dire le sens normal d'un compte de classe 6. Par conséquent, nous n'avons plus qu'à reporter les 8 000 euros de variation de stock que nous avons calculé. Pour les autres approvisionnements, nous avons un solde créditeur de 2200 euros. Ce sens créditeur n'est pas le sens normal d'un compte de charge. Par conséquent, nous allons faire précéder le solde d'un moins. Nous faisons exactement la même chose pour le solde du compte 6037, variation des stocks de marchandises. Concernant les produits, le raisonnement est inverse. Normalement, un compte de produits présente un solde créditeur. Par conséquent, le compte 7133, qui lui présente un solde créditeur, a donc le sens normal. Par conséquent, nous allons faire précéder ce solde d'un plus. Pour le stock 7135 qui est débiteur, c'est le sens anormal, si l'on peut dire. Par conséquent, nous allons faire précéder ce solde du signe moins. Cette règle que nous venons d'appliquer nous est représentée ici même. Notons enfin que nous retrouverons très simplement le signe de la variation de stock en appliquant les formules suivantes. Pour la variation de stock de matières premières, autres approvisionnements et marchandises, nous calculerons stock initial moins stock final. Par exemple, si nous le faisons ici pour les stocks de matières premières, le stock initial était de 32 000, le stock final 24 000. 32 000 moins 24 000 nous donne bien plus 8 000. A l'inverse, pour les variations de stock de produits intermédiaires finis et résiduels des encours de production de biens et de services, nous ferons le calcul stock final moins stock initial. Par exemple, ici, pour nos encours de production de biens, 6 250 qui était notre stock final moins 3 600 qui est notre stock initial nous donne bien plus de 1650 qui est donc la variation de stock. Nous noterons pour terminer que le choix de la méthode de valorisation des stocks, coût moyen unitaire pondéré ou première entrée, première sortie par exemple, aura une incidence sur le montant qui sera inscrit dans le compte de résultat et donc sur le résultat de l'année. C'est la raison pour laquelle l'entreprise ne peut pas changer de méthode d'une année sur l'autre en fonction des chiffres obtenus.